... Bienvenue dans BBC Sport Afrique, l'émission qui dévoile chaque semaine l'aspect humain du sport et des sportifs du continent africain. Je m'appelle Baba Kardiara et voici le menu de la semaine. Comment finir avec le flou sur les marchés des transferts en Afrique ? Décryptage dans cette émission. C'est la nouvelle star du sport Burkinabé après sa médaille mondiale au Qatar. Hugues Fabrice Zongo vise désormais le podium olympique l'année prochaine. Voici la face cachée de Serge Ibaka. Le basketteur congolais cuisine comme un chef. Notre reporter Isaac Fanin est allé goûter ses plats dans sa cuisine à Toronto. Arsenal frustre beaucoup ses supporters. Mais pour ce fan nigérien malvoyant, la passion des Gunners est intacte. Bonjour à tous, merci d'être avec nous depuis Dakar sur les terres. De l'un des grands favoris au ballon d'or africain, je parle bien sûr de Sadio Mane. Verdict le 7 janvier prochain au Caire. Mais le mois de janvier, c'est aussi celui du marché des transferts de mi-saison en Europe. L'an passé, plus d'un milliard de dollars de transactions ont été effectuées dans les cinq championnats majeurs du vieux continent pendant cette fenêtre. Et pendant ce temps-là en Afrique, les marchés des transferts sont totalement illisibles. Le marché des transferts est comme tout marché. Les gens s'y rendent pour acheter et pour vendre. Mais à la différence de ce marché, il n'est pas ouvert tout au long de l'année. La FIFA, instance gérante du football mondial, n'a mis en place que deux fenêtres de transfert. L'une a lieu pendant l'inter-saison et s'étend jusqu'à 12 semaines. L'autre est placée à mi-saison et peut durer jusqu'à 4 semaines lorsque la fenêtre s'achève des HSS. Ce sera pour le bien du football. Ce sera pour la protection des jeunes joueurs, des clubs formateurs, mais aussi pour celles des fans. Les médias, les fans et même les supporters se prennent au jeu avec excitation à chaque fois que le mercato s'achève. Mais la réalité est bien plus compliquée. Chaque pays peut décider d'ouvrir ou de fermer les fenêtres à sa guise. En Afrique, 52 pays ont leur liste des transferts enregistrés sur le site de la FIFA. Certaines sont semblables, mais au sein de ces 52, il n'y a pas de pays dont les dates concordent et beaucoup de gens pensent que cela doit changer. C'est fou, une fenêtre de transfert commence en janvier, l'autre en mars. Il y en a aussi une en septembre et une vers décembre. Alors, est-ce aussi l'heure d'aligner le calendrier des transferts sur l'ensemble des pays africains ? À 100%, je voudrais que tout soit pareil. C'est exactement ce dont on a besoin en Afrique. Donc apparemment, il y a beaucoup de voies favorables à la mise en place d'une fenêtre de transfert unique pour l'ensemble du continent. Mais quels sont les problèmes majeurs rencontrés avec le système actuel pour chaque pays ? Je vous ai dit ses propres dates. Nous avons une offre venue d'un club en Égypte intéressé par l'un de nos joueurs. Mais on ne peut pas le vendre parce qu'on ne pourra pas trouver quelqu'un pour le remplacer, comme la période des transferts est déjà clôturée en Tanzanie. Savoir exactement quand vendre est l'un des principaux dilemmes qui touchent les clubs. Car concrètement, avec le système actuel, ils sont autorisés à vendre les joueurs à l'étranger tout au long de l'année. Par exemple, le mercato est ouvert actuellement en Égypte, ce qui signifie que des équipes peuvent acheter des joueurs en Tanzanie ou partout ailleurs. Mais comme la fenêtre est close en Tanzanie, l'équipe vendeuse ne pourra pas remplacer le joueur sur le départ. Il faudra attendre que la fenêtre des transferts s'ouvre à nouveau. Les équipes sud-africaines signaient leurs joueurs lors du marché de juillet août, mais ne pouvaient pas les utiliser en Ligue des champions. Je me souviens que lorsque ma Mélodie Sandan l'avait remportée en 2016, ils avaient recruté beaucoup de joueurs qu'ils auraient alignés, mais ces joueurs devraient rester en tribune. Parmi nos interlocuteurs, nombreux sont ceux qui pensent qu'aligner les fenêtres de transfert entre l'Afrique et l'Europe faciliterait les départs des joueurs vers le vieux continent. Mais quels seraient alors les obstacles ? Le souci de l'Afrique, c'est que nos championnats se disputent sur des périodes différentes. Dans certains pays, ils ont lieu de mars à novembre, décembre. Et dans d'autres, comme en Afrique du Sud, une majorité de pays devraient se dire qu'ils se basent sur le calendrier européen du mois d'août à mai. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir un marché des transferts, une forme sur le continent africain, en raison de sa taille. Célébrons sa diversité, c'est un continent énorme. Créer une sorte d'uniformité en Afrique, c'est achever un échec cuisant. Et je pense que cela continuera dans le futur. À l'approche du mois de janvier, il semble que peu de formations africaines vont pouvoir renforcer leurs effectifs. Pour beaucoup, une fenêtre de transfert unifiée serait l'idéal, mais l'aspect logistique rend le problème plus difficile à résoudre au sein du football africain. Et on continue de parler des marchés de transfert en Afrique avec mon invité de la semaine, Samil Delo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Cette invisibilité sur le continent africain, est-ce qu'il a un impact sur le football sénégalais ? Comment ça fonctionne ici ? Ça ne fonctionne pas de façon claire. C'est le bon mot, le manque de visibilité. Il s'ouvre assez souvent avec le marché international. Actuellement, mais il ne ferme pas avec le marché international. Parce que jusqu'à présent, les transferts sont possibles entre clubs de Ligue 1 sénégalais ici, aujourd'hui. Tu peux transférer un jour du Garaf à Génération Foot, à Génération Foot au Garaf. Les conséquences, c'est quoi ? Le marché de transfert en Europe était ouvert. Génération Foot perd deux de ses éléments, qui étaient engagés en Ligue des Champions. C'était à quel mois, ça ? C'était tout juste entre les deux, entre les préliminaires et le 1er coup. Mois de juillet, mois d'août ? Mois d'août, mois d'août plutôt. Donc, Génération Foot a perdu un atout offensif. En tout temps, le jeune est parti. Le jeune est l'un des meilleurs buteurs de Génération Foot ces deux dernières années-là. Vous avez vu. Vraiment, c'est quelque chose de terrible au Sénégal. Un dirigeant ne peut même pas te dire exactement l'agenda. Parce qu'il y a une petite ouverture qui va se passer en milieu de saison. Le milieu de la saison au Sénégal, ça va être certainement au mois de février, mars. Mars plutôt que février même. Parce que le championnat va commencer le 7 décembre. Vous voyez un peu le manque de visibilité pour un jour. Du coup, il n'y a pas de marché estival, de marché hivernal comme en Europe ? On dit un petit marché. Il y a un grand marché. Actuellement, c'est ouvert jusqu'à présent. Là, au mois de novembre, décembre. Depuis la fin de la saison dernière jusqu'à présent, on peut transférer des joueurs. Ça dure des mois. Ça, c'est pour vous dire que personne ne comprend un peu ce qui se passe. C'est le mot que tu as utilisé depuis le début de la discussion. C'est le manque de visibilité de ce marché de transfert. Et est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une équipe du championnat sénégalais dégragole au classement parce qu'elle a perdu un ou deux joueurs en cours de saison ? Oui, 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 le Giraffe, par exemple, il y a une année ou deux, il était en course. Mais ils ont perdu des joueurs comme ça. Ils sont allés en Europe. Ils sont allés signer des contrats en Europe et même au Liban. Il y a eu un très bon joueur, dont j'ai oublié un peu le nom, que je peux retrouver, qui allait au Liban à cause de ça. C'était le atout principal. Ils ont été coiffés au Boto, c'était en 2017. Ils étaient en course avec Génération Foot. Finalement, Génération Foot l'a coiffée et est passée devant. Seulement à cause de l'absence d'atouts offensifs. Du coup, ce serait quoi la solution que la CAF décide que tous les pays d'Afrique... La CAF, la FIFA, puisqu'il y a des fenêtres internationales qui sont pour tout le monde. On n'a qu'à aller dans ce même sens-là par le pro-transfert, qu'on fasse un bon agenda, mais aussi que le démarrage des championnats se fasse au même moment. Parce qu'on soit coordonnés. En Scandinavie, par exemple, le championnat est fermé actuellement à cause du grand froid. Les transferts vont s'ouvrir. Or, c'est dans l'autre partie de l'Europe, ce n'est pas ouvert. Il y a des équipes sénégalaises qui vont perdre encore des joueurs. Pour la Scandinavie, vous savez que la Norvège, c'est une grande destination pour les joueurs sénégalais. Il n'y a pas Diata qui est aujourd'hui à brûlée, il est passé par là-bas. Merci, Crepein Diata, il y a Stéphane Badgi, il y a même Mandiradjouf, etc. De grands tenants du pouvoir sénégalais sont passés par là-bas. Merci, Salif, pour ton expertise. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler du Chad 2020 et de la Cannes 2021. Il y a des choses à dire, bien évidemment. Mais en attendant, on ouvre une page athlétisme avec le Burkinabé. Luc Fabrice Zango, qui est devenu, lors des Mondiaux d'athlétisme au Qatar, médaillé de bronze sur l'épreuve du triple saut. A 26 ans, il s'est adjugé la première médaille mondiale de son pays. Et il va nous expliquer qu'il a d'autres ambitions pour l'an prochain. Ah, ok. Au Burkinabé, il faut savoir que l'athlétisme n'était pas connu. Ce n'était pas connu avant 2017. On n'avait jamais eu une star au niveau mondial. Voilà qui est désormais chose faite. Le 29 septembre, Luc Fabrice Zango est devenu le tout premier athlète burkinabé à remporter une médaille au championnat du monde d'athlétisme, une véritable fierté nationale, une nouvelle star continentale. J'ai eu cette médaille de bronze, de haute lutte. Donc, elle nous a droit au cœur, en fait. Et j'ai vraiment travaillé pour ça, parce que j'étais quatrième et la troisième place. Je viens vraiment, au dernier essai en plus, je viens redonner davantage de couleurs à cette médaille. C'est une médaille de bronze, mais pour moi, elle vaut de l'or. Et je pense que maintenant, l'athlétisme, tout le monde connaît l'athlétisme au Burkinabé. Non seulement l'athlétisme, mais on commence aussi à en savoir un peu plus sur son nouveau porte-drapeau burkinabé. Hugues Fabrice Zango, un athlète en pleine ascension sportive, qui parallèlement poursuit son premier rêve, celui de l'ingénierie électrique. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire de l'électronique. Quand un appareil a un moindre problème, même s'il ne faut même pas l'ouvrir, moi, je prends mon couteau et puis je l'ouvre. Moi, j'étais vraiment curieux de savoir comment ça fonctionnait, ce truc-là. Et c'est ce qui m'a motivé, en fait, à aller dans le monde de l'ingénieur, dans le monde de l'électronique. J'ai eu mon master, donc je suis ingénieur. Mais là, je suis doctorat maintenant, pour pousser un peu plus loin le bouchon. Et là, je travaille sur des machines électriques. Si ses études lui demandent autant d'attention que sa carrière sportive, il y a tout de même un avantage. La science et le sport font souvent alliance pour repousser les limites humaines. Et franchement, entre le sport et puis les études d'ingénieur, le point qui les relie, c'est la physique. Parce que la physique, en fait, les lois de la physique sont universelles. Et que ça s'applique à un corps humain ou à une machine électrique, c'est pratiquement pareil. De façon générale, on connaît les lois de la physique. Et ça, ça nous aide à, effectivement, jamais à comprendre les plans d'entraînement de mon entraîneur. Et bien sûr, à lui faire davantage plus confiance en fait. Faire le doctorat et puis être un athlète de haut niveau demande beaucoup, beaucoup de temps. Pas déjà, être un athlète de haut niveau, tout simplement, demande tellement de temps que faire quelque chose à côté, ça demande encore plus de temps. Ma vie, c'est le laboratoire. Et puis, c'est le sport. C'est le laboratoire, le sport, le soir et le soir. Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. 2020 est une année olympique, alors une fois encore, le sport reprendra le dessus en vue d'une préparation optimale. Pour Tokyo, avec le laboratoire, j'ai demandé en fait au laboratoire un peu plus de temps effectivement pour me préparer. Et ça a été favorablement accepté. Donc, je mettrai plus de temps en fait pour préparer Tokyo. Je ferai plus de stages d'entraînement. J'irai, voilà, en Turquie, aux Etats-Unis. Je vais peut-être m'entraîner avec Taylor à un moment, juste le temps d'un mois. Donc, vous préparez davantage le pied. Cette fois, le Burkina Faso, c'est sûr, aura les yeux rivés sur sa nouvelle pépite dans l'espoir de la voir brandir le drapeau du pays pour la toute première fois de son histoire sur un podium olympique. Je pense qu'on sera prêts. Et on donne rendez-vous à Yves Fabrice Zango le 6 août prochain sur le tartan du nouveau stade olympique de Tokyo pour les mondiaux d'athlétisme. On marque une courte pause. Un BBC pour Afrique. À notre retour, on ira derrière les fourneaux avec le basketteur congolais, Sergi Baka. Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de BBC Sport Afrique. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas prêt à manger une tête de porc. Même pour des millions d'euros, ça ne m'a pas l'air si raffiné. C'est pourtant exactement le type de plat que propose le basketteur congolais Sergi Baka dans son émission sur YouTube. Mon collègue Isaac Fanin est parti à la rencontre du joueur des Toronto Raptors qui se prend pour un chef cuistot. Si vous êtes un fan de NBA, le nom de Serge Ibaka vous dit probablement quelque chose. On parle tout de même d'un défenseur imposant, d'un géant à droit à 3 points, mais surtout d'un champion NBA avec les Toronto Raptors. Ibaka n'est pas qu'un bowler. A vrai dire, il peut même être considéré comme une star de YouTube. C'est un chef qui cuisine des plats bizarres et farfelu pour ses coéquipiers et des célébrités. Je peux vous dire que leur réaction n'est pas toujours positive. Donc on s'est dit qu'on irait voir par nous-mêmes à quel point celui qu'on appelle Malfouzichev est un gourmet. Merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui, Serge. Dis-moi, comment es-tu lancé dans cette chaîne YouTube ? On voit tellement de gens, tellement d'athlètes qui tentent de faire des choses différentes en dehors de ce qu'ils font habituellement. Et ça m'a inspiré. J'adore cuisiner, donc je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose de sympa, quelque chose de cool, au-delà du basket pour que mes fans voient qui je suis vraiment. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a beaucoup d'émissions sur la cuisine. Je veux faire une émission de cuisine, mais je veux quelque chose de différent, quelque chose d'original, où je peux attirer l'attention et que ce soit fun. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cuisiner des plats décalés pour surprendre mes invités et voir leurs réactions. Qui choisirais-tu comme invité préféré parmi ceux qui sont passés dans ton émission ? Je dirais Kawaii. En fait, non, je l'ai dit. C'est de Rosan. Juste à cause de sa réaction. Où est-ce que tu trouves tous ces plats décalés ? En fait, il y a des gens qui mangent vraiment des choses. Ici, à Toronto, il y a beaucoup de magasins où vous pouvez partir et acheter ce genre de nourriture. Le sport réunit les gens et la nourriture réunit les gens. En préparant les différentes sortes de plats de différentes cultures, je me sens juste béni de pouvoir faire tout ça en même temps et de cuisiner pour les gens. C'est sympa, mec. Serge, merci de m'avoir invité dans ta maison. Merci d'être venu, les gars. Vous venez de Londres ? Il faudrait que j'apprenne l'accent londonien. Ah, chérie, ravi de te l'apprendre. On va retrouver notre invité de la semaine, Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Avec toi, je voudrais faire le point sur les décisions récentes prises par la CAF, celle qui a fait jaser notamment. C'est l'histoire de la Cannes 2021 qui sera placée dans le calendrier en fonction notamment de la météo. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Ça a fait jaser alors qu'on est à moins de deux ans de la compétition. Les éliminatoires sont lancés, mais tout le monde est dans le flou, les médias, les supporters, etc. Je pense que depuis 2017, quand même, depuis l'Assemblée générale qui a élu le président à MAD, il y a quand même à dire sur le calendrier des compétitions au niveau de la CAF. Je pense que toutes les compétitions qui se respectent, elles ont un agenda très clair. Je pense que la CAF doit à intérêt à aller dans ce sens-là. La CAF a été ouverte à 24 pays. Ça a été juillet en été. On dit que c'est bon pour l'édition de 2019. Tout le monde a produit la qualité du jeu, la qualité des pelouses, les surprises qui ont eu lieu, ainsi de suite. Donc la date a été calée. Les gens pensaient que c'est bon. C'est acté pendant juin et juillet. Maintenant, il y a cette Coupe du Monde des clubs qui a été créée par la FIFA. La FIFA qui est l'instance au-dessus de la CAF quand même. Donc la CAF, la CAF, la CAF est obligée de trouver une autre date. Ça pose problème. Je pense qu'une grande compétition, elle doit avoir son calendrier déjà établi sur au moins une dizaine d'années ou bien au moins six ans ou sept ans ou trois éditions, on ne sait plus. Là, le Chan aussi qui s'est déroulé en janvier. On va être obligés de lui trouver une place. Justement, le Chan, c'est du 4 au 25 avril prochain. La conséquence, c'est que ça décale la tenue des matchs des Cougs africaines et des Cougs interclubs. Moi, la question, Salif, c'est est-ce qu'il faut maintenir le Chan, tout simplement ? Je pense que oui, il faut maintenir. Non seulement il faut le maintenir, il faut le renforcer. Il faut penser à une canne pour les 4 ans. Le sujet des plus tabous aujourd'hui, je pense que le débat doit se poser. Il faut développer les compétitions de jeunes en Afrique, de vrais jeunes. Parce que vous savez ce qui s'est passé à la canne ou du CET, une équipe a été éliminée parce que cette équipe n'a pas respecté le critère d'âge de la Guinée pour ne pas la nommer. Donc, il faudrait développer les compétitions de jeunes, les compétitions dans les zones. Par exemple, l'UFOA A, l'UFOA B, la CKF A, il faut développer ça. Faire une canne tous les 4 ans, ce n'est pas un problème. Et développer les chambres. Parce que justement, c'est sur le plan local que ça pose problème. Autant on a de belles équipes nationales A, mais autant dans les championnats locaux, ça passe pas. Au Sénégal, comment vous pouvez imaginer que 7 mois durant, les gens n'ont pas joué au football au Sénégal ? Le football régulier, je veux dire, c'est sur le plan, c'est... Parfois, les équipes nationales A sont les... c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça ne peut plus continuer. Il faudrait que les gens travaillent sur le plan local. Donc, le travail sur le plan local, la continuité de ça, c'est les équipes locales. Donc, les chambres. On va voir si le message passe. Merci, en tout cas, Salif Diallo, pour ton expertif. Tout de suite, on retrouve notre rendez-vous hebdomadaire avec l'expert sportif. Salut tout le monde, je m'appelle Iamide Ouyaïa. Je viens de Sierra Leone et du Nigeria, mais je suis couramment au Sénégal. Mon moment préféré, c'était la Cannes, où le Nigeria a gagné après plusieurs années sans troupé. J'étais seule dans mon appartement à Boston et j'ai hurlé tellement fort que les voisins sont venus me voir pour voir si j'allais bien. Je n'ai pas vraiment un joueur préféré, mais j'aime beaucoup le rugby. Et mon équipe préférée en Angleterre, c'est le Hall City et le Chelsea. Alors, Gaïa, 60 secondes chrono. Es-tu prête ? Oui. C'est parti ! Qui a été nommé meilleur coach 2019 par la FIFA ? 2019, c'était Pep Guardiola. C'est faux ! Nomme le joueur d'Arsenal qui a été couronné joueur du mois en septembre en première ligue ? Pierre-Emerick Aubameyang. Parfait ! Qui est le président de la Fédération Sénégalaise de football ? Aucune idée. Opaz ! Nomme le joueur d'Arsenal qui a visité le Rwanda en octobre. J'oublie son nom. Ce n'était pas Aubameyang. C'est faux ! Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du Monde 2018 à cause du fair play. Vrai ou faux ? Vrai. Parfait ! Un transfert record a été réalisé en 2016 par Manchester United pour quels joueurs en provenance de la Juventus ? La Juventus, c'était Paul Pogba. Parfait ! Quel pays d'Afrique de l'Est a fini en tête du classement des médailles des mondiaux d'athlétisme à Doha ? L'Éthiopie ou le Kenya ? L'Éthiopie. C'est faux ! Quelle équipe a rejoint Alexis Sanchez après Manchester United ? C'était le Milan AC. Et non, c'est l'autre, l'Inter Milan. Et le temps est écoulé ! Yaya, tu as eu 3 points ! Super ! Dis-moi, comment tu te sens ? Assez maligne. Si vous êtes en bonne santé, il faut bien pratiquer le sport et prendre avantage du fait qu'on peut bouger sans problème et voyager autant que possible. Pour terminer, partons au Nigeria à la rencontre d'un supporter d'Arsenal pas comme les autres. Victor Otuya est malvoyant. Pourtant, il assure qu'il vit les matchs de son équipe préférée comme si sa vue était intacte. Et même si supporter les Gunners n'est pas un long fleuve tranquille, il jure fidélité. Au club londrien. Je m'appelle Victor Otuya. Je suis présentateur du journal et rédacteur en chef et je suis malvoyant. J'ai commencé à supporter Arsenal en 2002, l'année du doublé. J'ai perdu la vue depuis que j'ai un an. et ne pas voir n'a jamais été un problème. Supporter Arsenal ne devrait connaître aucune restriction, que ce soit de classe sociale, de religion, de couleur et, dans mon cas, de handicap visuel. Certains pensent que je ne vois qu'un mirage, un trou noir, le néant. Ils disent que ça ne me sert à rien de suivre le match. mais, en fait, j'ai encore mes sens. Je peux ressentir, je peux entendre de manière encore plus évidente ce qui m'aide à lire le match et comment il avance. Je ne me sens pas du tout laissé pour compte. Je ne rate pas la mise à jambe. Ce qui est le plus important, c'est le produit final et la célébration de fin. Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir voir un match d'Arsenal ? Rien. Pas même mon joueur préféré d'Arsenal, Lucas Torreira, parce que je vois déjà le match mieux que quiconque ne le voit. Ça, c'est de la passion et c'est ainsi que s'achève BBC Sport Afrique. Lâchez vos réactions sur Facebook, Twitter ou encore YouTube où vous pouvez revoir les reportages diffusés dans ce programme. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada